Nous préoccupions aussi davantage de monsieur Ilan Totti. Madame Grisbeck a la parole. La résolution concerne surtout avant tout la question clé qui est celle du respect des droits des minorités en Chine et du souhait réitéré du dialogue constructif et inclusif entre la Chine et les minorités. Leur situation est très inquiétante après la démolition de la plus grande académie bouddhiste du monde, après les campagnes de rééducation forcée dites patriotes ou encore l'emprisonnement à vie et sans procès d'Ilam Totti, après les restrictions constantes aux libertés fondamentales de réunion, de religion, de pensée, d'expression et toutes les arrestations arbitraires. Je vous demande, monsieur le commissaire, au nom de la commission, de faire de ces violations des droits de l'homme, des droits fondamentaux, des éléments et surtout même des priorités du dialogue Europe-Chine, en demandant à la Chine de respecter ses engagements. Au Tibet, avec toutes ses brimades et ses violations, on assiste à une multiplication des immolations, et notamment en particulier des jeunes, en même temps que les menaces à la culture tibétaine. Toutes ces répressions expliquent le désespoir du peuple tibétain qui ne demande que son autonomie territoriale et même le respect de sa culture. La résolution est donc un appel à la solidarité, à la résistance, c'est un appel contre l'oppression et les violations des droits de l'homme. Merci. Monsieur Leinen, pour une minute trente. Madame la Présidente, la Constitution chinoise prévoit la liberté culturelle et la liberté religieuse. La liberté...